Bien bonjour tout le monde, je suis Flo et vous êtes les bienvenus dans le salon. Est-ce que vous êtes prêts pour la troisième playlist saisonnière de 2020 ? Allez, ça veut dire que l'année est bientôt finie. Courage les copains, on en voit le bout. Faut juste espérer que 2021 soit moins pire. Je croise les doigts ainsi que tout ce qu'il est physiquement possible de croiser. Faites de même, s'il vous plaît. Bref, étant donné qu'on passe à l'automne, vous verrez que notre playlist sera très différente des précédentes en termes d'ambiance. Alors j'aime bien l'automne, c'est d'ailleurs ma deuxième saison préférée juste après le printemps. Néanmoins, l'ambiance est moins joviale qu'en été par exemple. C'est peut-être dû au fait que les températures baissent, que les arbres perdent toutes leurs feuilles et que plus personne n'est en vacances. Du coup, cette playlist donnera moins envie de faire la fête, mais elle ne vous mettra pas pour autant le moral dans les chaussettes, ne vous inquiétez pas. Allez, on commence avec le premier morceau. Je trouve que ce titre a un mood de fin de road trip. Genre, vous avez passé de bons moments tout l'été avec vos amis en traversant les Etats-Unis à bord d'Avan Volkswagen, mais au bout d'un moment, il faut bien finir par rentrer. Et même s'il est plutôt joyeux, je trouve qu'il a quand même un petit côté un peu nostalgique. Du coup, je trouve qu'il colle parfaitement à cette période un peu douce amère qu'a la transition entre l'été et l'automne. Autrement dit, pile le moment où je sors cette vidéo. I like the way your brain works, I like the way you try to run with the wolf pack when your legs are tired. I like the way you turn me inside and out. I like the way you turn... Springfield 61 de l'épée. Pour la playlist précédente, quand je savais pas trop quoi dire sur un morceau, j'essayais de vous faire imaginer une situation dans laquelle il passerait bien. Et vu que ça a l'air de vous avoir plu, eh ben on va le refaire. Imaginez que vous marchez dans la rue avec votre chair et tendre ou avec un ou une amie, si comme moi vous n'avez pas de chair et tendre, je suis si seul. Vous décidez de passer par un petit parc tout mignon et une fois que vous y êtes, arrive une grosse rafale de vent et vous vous retrouvez au beau milieu d'une véritable tempête de feuilles mortes. Vous riez et jouez comme des enfants tandis que les feuilles virevoltent autour de vous au ralenti. C'est beau, non ? One Headlight de The Wallflowers Vous avez été surpris par la pluie. Vous savez, cette pluie d'automne qu'on voit jamais arriver parce qu'il fait tout le temps gris et qui, en plus, n'en finit pas. Vous êtes trempé, mais c'est pas grave, parce que vous avez rejoint un groupe d'amis dans votre bar préféré. La pluie continue de tomber, la bière coule à flot et de la buée commence à obstruer les fenêtres. Et vous, au milieu de tout ça, vous passez une bonne soirée qui sent bon le cheveu mouillé, l'alcool, les fous rires et surtout, l'amitié. Une putain de bonne soirée, en gros. Un groupe, c'est probablement l'une de mes meilleures découvertes récentes. Leurs deux albums sont juste parfaits de bout en bout. Et en fait, depuis quelques semaines, c'est systématique. Quand je sais pas quoi écouter, je les écoute, eux. Avec leur musique toute douce, c'est un peu devenu mon groupe doudou. Et puis c'est suffisamment joyeux pour vous faire d'eau de l'îner de la tête, mais pas trop non plus pour que ça colle tout de même dans une playlist automnale. Et quand j'écoute ce morceau en particulier, je m'imagine un couple qui passerait la journée sous la couette, à rire comme des enfants et à regarder la télé, ce qui est probablement l'une de mes activités préférées quand on est en automne et qui pleut des cordes dehors. Bref, c'est juste trop bien. « Cutting my fingers off » de Turnover. Ce morceau, et ce groupe d'ailleurs, je les ai découverts à peu près en même temps que le précédent, et ils ont un effet assez similaire sur moi. Cela dit, je trouve que là, on a un côté un peu plus mélancolique, notamment en cause des riffs de guitare qui sont assez graves, mais aussi tout doux. Et puis en termes d'atmosphère, ça colle assez bien à ces moments où il fait moche et froid, et où les arbres ont perdu toutes leurs feuilles. C'est mélancolique, peut-être un peu nostalgique, mais pas triste pour autant. Full Confession de Ludovic Alors je vous préviens tout de suite, pour les 4 prochains morceaux, on passe en mode full mélancolie. Celui-ci est tiré de la bande originale d'un jeu vidéo, à savoir Katana Zero. Si vous connaissez pas, en termes de gameplay, c'est un peu comme un Hotline Miami, mais en vue de côté. Et c'est juste excellent. Et l'un des nombreux points forts du jeu, c'est bien évidemment sa bande originale, vous vous en douterez. Il y a pas mal de morceaux qui ont une teinte assez grave, mais je trouve que celui-ci se démarque particulièrement. Et je pense que c'est pas pour rien s'il a été choisi pour le combat contre le boss final. After Hours de The Weekend C'est la nuit. Vous êtes couché, mais vous n'arrivez pas à dormir. Et plutôt que de vous tourner et de vous retourner encore et encore dans votre lit, vous vous levez, vous vous rhabillez, et vous sortez. Le sol est humide, c'est normal, il a plu toute la journée. La lumière jaune-orangée des lampadaires se reflète sur le bitume. Les feuilles mortes mouillées se collent au semelle de vos chaussures. Il fait froid. Une fine buée s'échappe de votre bouche au rythme de votre respiration. Vous marchez inlassablement, sans savoir où vous allez, les mains enfoncées dans vos poches. Alors The Weekend, si jamais tu cherches quelqu'un pour réaliser le clip de ce morceau, perso j'ai plein d'idées. Je dis ça, je dis rien. Alors Grimlake, c'est un artiste que j'ai découvert il y a seulement quelques mois, et très honnêtement, je ne pourrais jamais assez remercier le collègue qui me l'a fait découvrir. A l'heure actuelle, Grimlake a sorti deux albums, et pour tout vous dire, j'ai une grosse préférence pour le premier. Le deuxième est très bon aussi, mais il m'a moins marqué. Vous n'imaginez pas l'état dans lequel j'étais après avoir écouté son premier album pour la première fois. C'est beau, c'est puissant, c'est juste incroyable. Ça faisait longtemps que j'avais pu être marqué à ce point-là par une oeuvre musicale. Là, ça commence de manière assez mélancolique, et puis on a des couches qui viennent se rajouter au fur et à mesure. Puis on arrive au milieu du morceau, et là, ça n'a plus rien à voir. On part sur quelque chose de beaucoup plus lumineux, plein d'espoir. Il y a même de la voix qui vient s'ajouter à tout ça, ce qui est relativement rare pour du post-rock. Bref, je n'arrive pas trop à expliquer pourquoi ce morceau a une teinte autonale, mais je trouve que c'est le cas. En tout cas, c'est une vraie perle qui fait grave du bien quand on l'écoute. The World We Knew, de Daniel Olsen, Jonathan Eng, et Linnea Olsen. Et on conclut cette playlist avec un autre morceau tiré de la bande originale d'un jeu vidéo. Cette fois-ci, c'est Sayonara Wild Hearts, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Je vous invite à aller jeter un oeil à cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur cet excellent jeu que je vous recommande très chaudement. C'est un morceau tout doux, tout mignon, et en l'écoutant, on aurait presque envie de s'enmitoufler dans un plaid en pilou-pilou et de s'asseoir au coin du feu. Parce qu'après tout, c'est aussi ça l'automne. C'est pas que de la mélancolie, de la pluie et du ciel gris. Et voilà, j'espère que cette petite playlist automnale vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo et à vous abonner. Comme d'habitude, je vous laisse le lien de la playlist sur Spotify dans la description. Et n'hésitez pas à me proposer votre propre playlist dans les commentaires. Je suis toujours ravi de découvrir de nouvelles choses à écouter. Sur ce, on se retrouve bientôt dans le salon pour de nouvelles vidéos. D'ici là, écoutez de la musique et surtout, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501